Vous regardez Golden Lion TV, la chaîne YouTube du Golden Lion Le Golden Lion, champion de Martinique 2021 Toute l'actualité du Golden Lion est à suivre, évidemment, sur Golden Lion TV C'est bientôt la fin de la phase régulière du championnat de régionale en Martinique Et le Golden Lion continue de caracoler en tête de la poule A Les goldenistes ont largement battu ce week-end la Samaritaine, désormais 3ème Avant de jouer le second, le CO-Trainel Autant dire que le champion sortant se positionne clairement en vue de se succéder à lui-même Mais bien sûr, nous n'en sommes pas encore là Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué Ce dimanche donc, l'essentiel a été fait face à la Samaritaine Résumé sur des images de nos confrères de Global Foot Le premier but goldeniste arrive suite à une passe lumineuse en profondeur Kevin Parsemin évite la sortie du gardien Et délivre une offrande à Jordi Boriel Qui n'a plus qu'à pousser son ballon au fond des filets Et cette équipe de Golden Lion Moins d'un quart d'heure plus tard, la défense du Golden n'arrive pas à dégager Ulrich Gersaint poursuit sa chevauchée en grattant le ballon Et enchaîne une frappe venue d'ailleurs Début de seconde période Jordi Boriel frappe Le gardien samaritain ne maîtrise pas le ballon Samuel Mondésir le lobe astucieusement de la tête Go ! Go ! Bule ! Vous êtes équipe de Golden Lion Conduite de balles et enchaînement parfait de Kevin Parsemin pour une frappe violente de l'extérieur du pied à ras du poteau. Enfin, comme si Gilles Mélien devait prendre part au festival offensif de ses coéquipiers, sa relance à la main parvient jusqu'à la hauteur du rond central. Quatre passes plus tard, dont celle-ci bien arrachée, permettent à Alvin Lamazine d'utiliser un dernier rebond de demi-volet pour un log des 20 mètres parfaitement ajusté. Dans cette poule A, après cette nette victoire 4-1, le Golden Lion, toujours leader, maintient l'écart de 5 points avec le COT que les Goldenistes joueront ce soir. 10 points d'avance sur leur dernière victime, la Samaritaine, de quoi finir sereinement la phase régulière, en recevant par la suite l'Olympique, puis l'US diamantinoise. Nul n'est irremplaçable, affirme le dicton. Mais chez les Matininos qui vont disputer la Ligue A des Nations de la CONCACAF, Kevin Parsemin est incontournable. Après avoir décidé de mettre fin à sa carrière internationale avec la sélection de la Martinique, l'attaquant vedette des Goldenistes, est revenu sur sa décision, convaincu par le sélectionneur Marc Collat, qui s'exprimait ainsi sur Made in Foot. Il avait décliné à l'époque l'invitation, la convocation, parce qu'il ne se sentait pas à 100%. J'ai vu que ces derniers temps, il était au meilleur de sa forme, et donc j'ai repris contact avec lui il y a quelques semaines, et puis petit à petit, on est arrivé à un accord, et je suis aujourd'hui très satisfait que Kevin nous rejoigne. C'est simple, c'est que j'avais bien évidemment annoncé que j'arrêtais, et je pensais que tout le monde était plus ou moins d'accord avec ça, mais en vrai, le sélectionneur m'a beaucoup, enfin, il ne m'a pas beaucoup appelé, il m'a appelé deux, trois fois, on a bien discuté, et j'ai eu d'autres appels, pas nécessaire de dire qui, mais j'ai senti quand même que la sélection, que mon pays a besoin de moi, je ne vais pas non plus rester focalisé sur ma décision bêtement. J'ai toujours dit que j'aimais la sélection, et que si là, ils ont besoin de moi, je me sentais dans l'obligation de répondre présent. Ce qu'on s'est dit, le coach chez moi, je préfère que ça reste entre nous. On va dire qu'il a eu les bons mots, il a la bonne mentalité, ça m'a plu, et je pense que le groupe sera à l'image de sa mentalité, donc je pense qu'il n'y aura pas de soucis à ce niveau. C'est super plaisant de revoir ce retour de par semaine, il est considéré comme le meilleur attaquant de notre championnat, donc c'est forcément une bonne chose pour nous, je pense. De toute façon, la sélection d'Amantique ne parle pas des zéros, on a Junior Michalet et Rivieres qui se connaissent bien en défense, et tu as Kevin Passemé et Biron qui se connaissent, parce qu'ils ont joué en sélection et au Golden Lion. Donc en fait, oui, la liste peut être plaisante, s'il y a une cohérence sur le terrain. Et nous nous séparons avec ce reportage de Martinique La Première. Reportage passionnant d'un passionné. Christian Chenlong, vice-président du Golden Lion et trésorier du club goldeniste, à cœur ouvert. Bienvenue, quartier Belle Étoile, l'un des quatre terrains d'entraînement du Golden Lion Football, une pelouse que foule chaque semaine Christian Chenlong, dirigeant du club depuis une quinzaine d'années. Discret, il est pourtant essentiel à la réussite des Lyons Joséphins. On nous a les joignis. Christian Chenlong, bel bonjour. Bel bonjour, William. Alors, où est-ce que vous êtes ici ? Alors, qui est-ce que vous êtes pour ce petit jeune Golden Lion ? La jolie est, c'est l'école de football qui est la jolie. Donc, je suis capable de dire un petit bonjour pour essayer d'être éducatrice de la brise en bagarre, en coup de main, que parfois, tout seul. Donc, je suis capable de dire, mais l'essentiel du travail, c'est surtout un siège qui a fait. Mon trésorier, et puis, j'ai différentes casquettes dans le club blanc. J'ai ma petite Maëlle, allez, tout de suite. Bienvenue au siège du Golden Lion. C'est ici que ça se passe, c'est la salle des trophées. Donc, le siège, mon bureau, que je prépare tout ce qui est préparation de match. Avant, les feuilles de match. Les feuilles de match, c'est tous les joueurs qui vont participer le jour du match. Mon aventure au Golden Lion a commencé au moment que Laurent Saint-Honoré a démissionné du Asset Saint-Joseph. Et certains dirigeants du Golden Lion l'ont été le chercher pour devenir le président du Golden Lion. Donc, il m'a appelé pour pouvoir être avec lui pour commencer cette aventure que je suis là depuis plus de 15 ans. Premier aspect, j'ai joué au Golden Lion quand j'étais jeune. Donc, je suis parti en métropole, je suis revenu. J'ai été président d'association sous mon quartier à Chapelle. Et à ce moment-là, ça faisait 3 ans que j'avais arrêté complètement. Et ça me manquait. Et je crois que c'est arrivé au bon moment. Plus de mes fonctions administratives, j'ai également une fonction logistique. Donc, aujourd'hui, par exemple, sur la préparation des maillots de l'équipe senior. Donc, aujourd'hui, voilà, pour l'équipe senior, je dois préparer tous les maillots pour tous les joueurs qui seront de match du week-end. parce qu'ils ont chacun un numéro attribué. Allez, je suis à gauche. On y va. Inspire. Je m'occupe de tout ce qui est les pharmacies de chaque section, pour la préparation de chaque section. Quand ils ont un besoin, ils manquent particulièrement du foie parce qu'on ne met pas énormément de produits dans les pharmacies. Mais également, je suis sur le banc en tant que soignant. J'arrive chaque fois aux entraînements. Ils me reconnaissent, ils m'appellent dans la rue pour partager des choses. Donc, que ce soit avec les plus petits, que ce soit avec, je dirais, les moyens, les plus jeunes et même avec les seniors, ça me donne beaucoup d'énergie parce que ça me donne envie de continuer. C'est ma famille. Avec ces enfants-là, je passe beaucoup de temps et je dirais que je passe plus de temps avec eux qu'avec ma propre famille. Christian Chenlong est passionné de football, mais au-delà de ça, le bénévolat est une vocation chez lui. L'homme est animé par l'envie de voir grandir sainement la jeunesse martiniquaise. Avec nous, conflit de Golden Lion TV. Vous regardez Golden Lion TV, la chaîne YouTube du Golden Lion. Le Golden Lion, champion de Martinique 2021. Pour une troisième étoile sur le maillot. Toute l'actualité du Golden Lion est à suivre, évidemment, sur Golden Lion TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501